Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Parenthèse épicée. Je suis Benjamin Lijon de l'île aux épices et aujourd'hui, nous allons découvrir une petite graine dont on entend beaucoup parler, notamment pour ses bienfaits pour la santé, il s'agit de la graine de chia. La graine de chia est une petite graine originaire d'Amérique du Sud. Elle est considérée comme un super aliment en raison de sa densité nutritionnelle dont on va parler dans la vidéo. Ce sont des petites graines, aussi grosses qu'une graine de sésame, qui ont un goût assez neutre, ce qui les rend très faciles à utiliser. La graine de chia est généralement consommée pour ses propriétés pour la santé. Les bienfaits de la graine de chia sont vraiment nombreux et nous ferons une vidéo spéciale pour les détailler. Parmi ces bienfaits, citons sa richesse en nutriments. Sa teneur en oméga 3 qui représente 17% du poids de la graine contre 6% d'oméga 6 qui est un excellent ratio. C'est une source de protéines qui représente 23% du poids de la graine, mais aussi de vitamines B9, de calcium, d'antioxydants, comparables aux graines de grenade, ce qui n'est pas rien, et avec tous les bienfaits que ça comporte. C'est une excellente source de fibres, soluble et insoluble, avec tous les bénéfices que ça comporte. Sa composition exceptionnelle fait qu'elle permet de favoriser une bonne santé intestinale, aider à la perte de poids, soutenir la santé cardiaque, contrôler la glycémie, renforcer les os, favoriser l'énergie, améliorer la santé de la peau, réduire l'inflammation, bref, elle est excellente pour votre santé. On peut l'utiliser de plusieurs manières différentes, soit tremper, en graines, ou réduite en poudre. Tremper, on les réhydrate dans de l'eau, du thé, une infusion, un rooibos, n'importe quel liquide. Pour ça, il faut la laisser tremper au moins 20 minutes. Les graines seront alors moins dures et moins croquantes, avec un liquide visqueux, le mucilage, qui va donner une part des bienfaits aux graines de chia. En graines, on peut les manger telles qu'elles. Les graines sont croquantes, un peu comme des graines de pavot, avec un goût assez neutre. En poudre, il suffit de passer les graines de chia au moulin à café ou au mixeur, pour ensuite utiliser la poudre dans les recettes. Alors, où utiliser les graines de chia ? Tremper, on peut se servir du mucilage pour remplacer les blancs d'œufs dans vos recettes. Pour remplacer un blanc d'œuf, vous moulez une cuillère à café de graines de chia, vous la mélangez à 3 cuillères à soupe d'eau, vous laissez reposer 10 minutes, vous mélangez, et c'est prêt. Tremper, on s'en sert aussi pour préparer un délicieux pouding aux graines de chia. Il suffit de mélanger les graines de chia avec du lait végétal, et laisser le mucilage se libérer toute une nuit. En graines ou en poudre, vu que sa saveur est assez neutre, on peut potentiellement l'utiliser partout. Chaque mai sera une occasion de profiter de ses bienfaits pour la santé. Vous pouvez par exemple en saupoudrer sur toutes vos salades, crudités, les salades composées, les betteraves, les carottes râpées, etc. Ajoutez-en dans vos céréales, dans votre fromage blanc, dans vos yaourts, tous vos desserts. Servez-vous des graines de chia moulues pour épaissir une sauce, un bouillon, un velouté ou une soupe par exemple. Employez les graines saupoudrées en boulangerie ou en pâtisserie sur vos pains, vos viennazeries, avec ou en remplacement des graines de pavot par exemple. Vous pouvez aussi les intégrer dans vos boissons, jus de fruits, les végétales, sirop, smoothie, etc. En Amérique du Sud, on en fait une boisson qui est un mélange d'eau, de graines de chia et de jus de citron avec un peu de sucre. C'est le chia fresca, très désaltérant lors des grosses chaleurs. C'est la boisson énergétique du peuple de Taraumara, reconnue pour leurs conditions physiques et leur capacité de supercoureur. Vous pouvez aussi faire germer les graines de chia dans un germoir à graines. Elles se dégusteront alors en salade, bref, vous pouvez vraiment l'utiliser de mille manières différentes. Si vous voulez vous procurer des graines de chia, vous pouvez les commander en ligne sur l'île aux épis. Je vous mets le lien dans la description. Vous y trouverez des graines de chia de qualité premium au meilleur rapport qualité-prix. Essayez-les, vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous pourrez aussi découvrir toutes nos recettes à base de graines de chia, des dossiers complets sur ses différents bienfaits et ses différents usages pour bien utiliser cette incroyable graine. Pour les conserver, placez-les dans un récipient hermétique, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Elles se conserveront ainsi pendant plusieurs mois sans aucun problème. Pour la petite histoire, la culture du chia remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ dans la vallée de Mexico, plus précisément dans la région du site du Teotihuacan et de la culture toltèque, qui a vu naître la civilisation aztèque. On la retrouve quasiment simultanément dans l'état du Chiapas, région des anciens mayas. À cette époque et jusqu'à l'arrivée des colons, la graine de chia était grillée et moulu et était le troisième aliment de base avec le maïs et le haricot. Bien sûr, il s'était déjà aperçu des nombreux bienfaits de la graine pour la santé et l'employait déjà pour traiter beaucoup de maladies. Chez les Aztèques, la graine de chia a été donnée en priorité aux chasseurs et aux soldats pour leur entraînement militaire, pour leur valeur énergétique très importante. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la graine de chia. Ajoutez-la à votre cuisine, c'est un produit exceptionnel que vous devez absolument essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou pour partager votre expérience. À liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines découvertes. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501